coucou les amis j'espère que vous allez bien je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le tirage de la semaine prochaine donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente tout au long de cette semaine alors le message qui vous est destiné on va prendre celle ci alors nous avons la carte de la transmutation c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur donc pour cette semaine on voit que vous allez ressentir un changement à l'intérieur de vous et cela va avoir un impact dans tous les domaines de votre vie donc ça c'est déjà le message qui ressort alors on va faire le tirage en 9 cartes avec le ferry le normand quels sont les messages et prédictions pour la semaine qui arrivent alors on a la carte du consultant et on a la carte de la verge alors ici on peut nous parler de tension en rapport avec un homme ou pour vous si vous êtes un homme il y a peut-être des schémas répétitifs en lien avec une personne ou une situation qui est un petit peu complexe mais on nous parle aussi de passion et d'attraction alors on va faire le tirage 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 alors au dos du jeu on a la carte des souris on a les nuages et on a la carte du chien alors ici on peut nous indiquer que actuellement il y a un petit peu de stress un petit peu de nervosité une situation qui est floue mystérieuse en rapport avec une personne ça peut être en lien avec quelqu'un de votre entourage ça peut être aussi au niveau sentimental alors on va voir ce qui ressort on a le cercueil on a les étoiles le soleil la cigogne l'arbre la carte du cavalier la consultante le renard et on a la carte du mot alors ici on voit que pour cette semaine vous allez quitter une situation du passé pour aller vers quelque chose de nouveau on voit que vous suivez vos rêves mais aussi vous êtes guidé par votre bonne étoile vous avez espoir dans vos projets on a une situation qui va s'apaiser avec le soleil cela va apaiser toutes les énergies négatives donc on nous indique bien que vous allez pouvoir vous libérer d'un stress d'une nervosité qui pouvait être présente on a un changement qui va être sur du long terme avec l'arbre on nous indique que vous allez vous sentir connecté à tout ce qui vous entoure mais vous allez aussi prendre soin de vos énergies de votre corps de votre esprit ça peut être votre bien-être votre santé de manière générale le cavalier nous indique aussi beaucoup d'énergie d'énergie pardon beaucoup de détermination vraiment un désir d'avancer on voit aussi que vous allez pouvoir dépasser des blocages qui sont peut-être en lien avec votre vie professionnelle on voit que vous allez vous sentir ancré dans votre carrière dans d'une activité en particulier avec la cigogne on peut nous parler aussi d'un grand changement qui va arriver vers vous ça peut aussi symboliser une grossesse un déménagement qui va se concrétiser mais on voit bien que c'est un changement qui est durable et qui va pouvoir évoluer dans le temps on a aussi des communications sur les réseaux sociaux avec une personne on peut nous indiquer que quelqu'un va vous rendre visite ou va vous apporter des nouvelles on nous indique que cette personne peut-être arrive avec du retard ou vous êtes dans l'attente actuellement de nouvelles de cette personne on a aussi la consultante qui vous représente si vous êtes une femme mais qui peut aussi représenter la femme la plus proche de vous si cela vous représente on voit que vous êtes très prudente dans une situation par rapport à des blocages qui sont présents on voit vraiment que vous êtes déterminé pour aller vers des énergies positives voire dépasser les blocages mais vous êtes méfiante vous avez vraiment envie de prendre le temps nécessaire on a bien cette idée d'une transformation qui va se mettre en place ce ressenti intérieur vous allez vous sentir renaître et vous allez pouvoir quitter certaines énergies du passé les étoiles nous indiquent aussi que vous êtes énormément guidé par l'univers par vos guides vous allez recevoir des signes des synchronicités qui vont vous permettre d'avancer dans vos projets l'arbre au centre c'est aussi le fait d'avoir des réponses par rapport à vos ancêtres par rapport à votre arbre généalogique ou concernant votre famille de manière générale on voit des réponses qui arrivent par rapport à ces énergies on voit que vous avez envie d'avancer de prendre une nouvelle direction mais surtout de vous libérer des blocages qui peuvent être présents on a aussi cette énergie de volonté ce désir de mettre en place de nouvelles choses tout en prenant le temps nécessaire avec cette énergie du renard on peut nous indiquer aussi que vous vous protégez concernant peut-être une personne autour de vous qui peut être peut-être dans la manipulation quelqu'un qui peut être envieux avec cette énergie du renard on a peut-être des blocages par rapport à ces énergies mais on nous indique vraiment des énergies positives qui vont arriver vers vous donc ça c'est ce qui ressort en tout cas j'espère que ce tirage résonne en vous alors on va continuer et on va voir aussi les messages du tarot on va voir quelles sont les énergies pour vous alors on a l'ermite qui a voulu ressortir l'ermite on parle de sagesse d'introspection on nous indique aussi que vous allez vraiment faire le point sur tout ce qui vous entoure on nous parle aussi de sagesse de maturité dans les décisions que vous allez prendre alors on va faire le tirage à la coupe nous avons la carte du valet d'épée et nous avons l'ermite qui ressort encore une fois ici on nous indique que vous allez mettre en place de nouvelles initiatives vous allez prendre de nouvelles décisions et ce sont vraiment des décisions qui sont mûrement réfléchies par rapport auxquelles vous avez pu faire le point et analyser la situation on nous indique aussi que actuellement vous étudiez vous observez quelque chose en particulier peu importe le domaine et avec l'ermite vous allez prendre le temps d'avancer les énergies vont avancer lentement mais sûrement donc on va faire le tirage alors une deux trois quatre cinq et six au dos du jeu on a la reine de coupe la reine de coupe va nous parler d'empathie de bienveillance mais c'est aussi un projet que vous protégez un projet qui vous tient énormément à coeur on voit que vous allez être très connecté à vos émotions à votre coeur et surtout vous allez ressentir une grande sensibilité alors on a la carte du 4 de bâton on a la roue de fortune on a le 3 de bâton le 5 d'épée l'ermite encore une fois et on a l'as de denier on a vraiment cette énergie qui va être très importante pour vous avec l'ermite on peut nous parler aussi d'être guidé de pouvoir éclairer votre chemin pour pouvoir avancer sereinement il est question d'un engagement ou d'une concrétisation dans un projet on voit vraiment un nouveau cycle qui se met en place et vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir mettre en place et préparer des projets pour le futur on nous indique aussi qu'il y a beaucoup de combativité vous êtes déterminé dans vos projets mais vous avez vraiment envie de prendre le temps nécessaire afin de construire et de mettre en place ce qui vous tient à coeur l'as de denier nous indique aussi une opportunité qui va arriver vers vous ça peut être aussi une acquisition quelque chose qui est en lien avec vos finances mais on a aussi de nouvelles possibilités qui vont arriver vers vous ça peut être aussi quelque chose qui va être comme un cadeau comme une récompense et qui va vous permettre d'avancer on voit vraiment que vous avez de nouveaux projets actuellement il y a peut-être aussi un désir de voyager de vous déplacer pour pouvoir mettre en place quelque chose de stable quelque chose de construit on nous indique aussi qu'il va y avoir de nouvelles opportunités mais aussi peut-être une proposition qui va arriver vers vous ça peut être une proposition de contrat aussi qui arrive pour la semaine prochaine on voit aussi avec l'ermite que vous allez analyser une situation vous allez observer les choses avant de prendre de nouvelles décisions donc ça ce sont les énergies alors on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77 donc on va voir ce qui ressort ici on a un deux trois on peut nous parler d'une période de trois mois qui va être importante dans vos projets à la coupe on à la carte des vacances et on à la carte des discussions alors ici on peut nous parler d'une rencontre lors d'une période de vacances ça peut nous indiquer aussi que vous allez prendre du temps pour vous vous allez lâcher prise concernant des communications des échanges avec une personne il peut y avoir un face à face vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez et dans ces échanges il va y avoir un grand lâcher prise donc on va voir les messages alors une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf au taux du jeu on a la carte du nom on a la carte de la maison et on a la carte de la seringue ici on voit une situation très intense en rapport avec votre foyer ou votre famille on voit que vous allez vous affirmer dans vos choix dans vos décisions vous allez pouvoir dire non à certaines choses et on a un retour à la stabilité alors on a la carte de l'oreille on a la carte du soleil la réceptivité l'oeil fermé l'euro l'inattendu on a la porte ouverte la balance et on a la main tendue on voit que pour cette semaine vous allez être à l'écoute vous allez entendre des messages qui vont vous guider on peut nous parler de clair audience on peut nous parler aussi de communication avec vos guides et on nous indique vraiment un succès une réussite qui arrive d'une manière inattendue ou plus rapidement que prévu on nous indique aussi que vous allez être très réceptifs vous allez ressentir les choses et vous allez aussi avoir une grande sensibilité on nous indique aussi qu'il y a une situation par rapport à laquelle vous avez dû fermer les yeux quelque chose qui a été peut-être injuste ou déséquilibré mais avec la balance vous allez pouvoir peser le pour et le contre et avancer dans vos projets il est question aussi d'une nouvelle opportunité qui va arriver pour vous concernant des démarches que vous avez entrepris on peut nous indiquer des réponses concernant des démarches administrative ou en lien avec une procédure on voit une situation qui avance il est question aussi de soutien d'une aide qui va vous être apporté et c'est une situation qui va être très bénéfique pour vous on peut aussi nous indiquer des réponses au niveau financier concernant une somme d'argent en tout cas avec l'inattendu il y a un effet surprise qui va être présent ou quelque chose qui va bouger très rapidement le soleil c'est aussi des récompenses qui arrivent pour vous c'est un grand succès une réussite concernant des démarches que vous avez entrepris ou que vous entreprenez actuellement on nous indique aussi que vous avez envie de retrouver un équilibre dans vos projets dans votre vie et vous voulez vous sentir aligné avec tout ce qui vous entoure on a aussi une personne qui va vous apporter son aide son soutien qui va être présent ou présent pour vous et c'est quelque chose qui va être très bénéfique on voit aussi une relation où il y a énormément de partage énormément de connexion et aussi où vous allez recevoir des messages importants donc ça ce sont les énergies alors on va continuer et on va voir les messages au niveau sentimental et on complétera également avec le tarot alors quels sont les messages pour vous au niveau amoureux alors à la coupe on a la carte conversation coeur à coeur et on a la séparation ici on peut nous parler d'une communication avec une personne avec qui il y a eu une séparation ou une fin de cycle importante on voit que vous allez pouvoir exprimer ce qui vous tient à coeur et à vous allez pouvoir ouvrir votre coeur à la personne que vous aimez je ressens aussi que vous libérez de certaines énergies vous quitter certaines énergies du passé pour pouvoir avancer vers l'avenir donc on va faire le tirage alors une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf au dos du jeu on a cela vaut la peine d'attendre on vous dit la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse donc il va y avoir beaucoup de signes beaucoup de synchronicités qui vont vous permettre d'y voir plus clair dans votre vie sentimentale et on vous dit qu'il y a une attente qui a un sens particulier pour vous alors on va voir ce qui ressort on a la carte c'est certainement lui on a apprenez à vous connaître mutuellement conversation coeur à coeur facteur religieux amour non réciproque espièglerie attraction exprimer votre amour et on a la carte traité les problèmes familiaux on vous dit ici que vous avez déjà certainement rencontré la personne qui vous est destinée vous allez pouvoir apprendre à connaître cette personne il est question d'une communication d'un face à face qui va arriver entre vous et cette personne on voit qu'il y a peut-être des facteurs religieux qui ont un impact dans votre relation ou dans votre vie amoureuse mais on peut nous indiquer aussi qu'il y a une ascension spirituelle qui va vous permettre d'évoluer au niveau sentimental il y a eu peut-être des blocages au niveau de cette relation mais on voit des moments avec beaucoup plus de légèreté beaucoup plus de douceur on nous parle de moments de rire de moments de joie qui arrivent il est question aussi d'une forte attraction vraiment d'une énergie magnétique qui est présente on voit que vous allez pouvoir exprimer votre amour vos sentiments à cette personne mais peut-être aussi qu'il y a des blocages au niveau familial alors ça peut être par rapport à votre famille ou la famille de la personne de votre coeur on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez donc son état d'esprit on a magnifique l'as de coupe et on a la tour dans l'état d'esprit de la personne de votre coeur on a un grand déclic on voit que cette personne va prendre conscience de ses sentiments pour vous et avec l'as de coupe c'est quelqu'un qui ressent énormément d'amour qui a envie de vous ouvrir son coeur donc pour cette semaine on voit que cette personne va venir vers vous mais également avec la tour on a un changement important on voit que cette personne a une grande prise de conscience il ressent une grande transformation intérieure on va voir aussi quel est votre état d'esprit alors nous avons l'as de bâton et nous avons le 2 d'épée dans votre état d'esprit vous êtes partagé entre votre coeur et votre mental vous réfléchissez énormément actuellement mais vous ressentez aussi beaucoup d'émotions avec l'as de bâton vous allez pouvoir prendre de nouvelles décisions mais également il y a une grande passion qui est présente en vous on voit quand même que vous réfléchissez vous faites le point sur tout ce que vous vivez actuellement mais il y a peut-être des doutes et des incertitudes qui sont encore présentes on va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires alors on a le 8 de denier on a le roi d'épée et on a la reine de bâton pour les personnes célibataires on voit ici que vous prenez en compte chaque détail vous avez vraiment le désir de construire de mettre en place de nouvelles choses avec le roi d'épée on peut nous indiquer aussi que vous vous affirmez dans votre vie amoureuse vous retrouvez votre place votre équilibre et on a aussi le début d'une passion qui arrive pour vous avec la reine de bâton on nous parle de séduction d'attraction qui va arriver vers vous on va regarder aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation alors on a le 4 de denier on a l'impératrice et on a la carte de l'étoile pour les personnes en situation de séparation on voit qu'il y a quelque chose que vous gardez en vous peut-être un projet que vous protégez dont vous n'avez pas parlé pour le moment à la personne de votre coeur avec l'impératrice on a une nouvelle énergie qui va arriver mais aussi on nous parle d'une période où vous réfléchissez énormément actuellement avec les étoiles on voit que vous allez suivre vos rêves et vous allez pouvoir réaliser un souhait, un rêve que vous avez dans votre vie amoureuse on va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couplant alors on a l'as d'épée on a l'ermite et on a le 7 de denier pour les personnes qui sont en couple on a une communication qui va être importante avec la personne de votre coeur on voit que pour cette semaine vous allez réfléchir, vous allez observer une situation en prenant le recul nécessaire et avec le 7 de denier on voit que vous attendez de récolter le fruit de vos efforts peut-être qu'actuellement vous patientez vous attendez des changements concrets l'as d'épée nous indique qu'il va y avoir beaucoup plus de clarté dans votre relation prochainement donc ça c'est ce qui ressort pour vous alors on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques hop alors au niveau du foyer on a le champignon donc le champignon nous indique que vous avez envie de vous libérer des énergies négatives de purifier, de libérer certaines énergies on a un gain ici inattendu qui va arriver vers vous ça peut être une somme d'argent qui arrive on a des décisions par rapport à ce gain qui arrive et on nous parle aussi d'un engagement, d'une concrétisation qui va se mettre en place au niveau d'un voyage il peut y avoir un déplacement en lien avec votre famille pour retrouver aussi certaines personnes et on voit qu'il est question de pouvoir régler une situation de votre passé au niveau amical on a l'initial Y qui ressort donc You, il y a un message qui vous est directement destiné au niveau amical on a aussi des solutions qui arrivent et on vous invite à être à l'écoute de tout ce qui vous entoure au niveau sentimental on a le signe du sagittaire qui nous indique au niveau amoureux un désir de renouveau un désir de mettre en place de nouvelles choses dans votre moi intérieur vous allez ressentir une grande transformation et on voit vraiment que vous êtes guidé dans vos projets on nous parle aussi d'une grande réussite qui va arriver pour vous au niveau familial on a le parfum donc c'est comme s'il y a une situation qui va être réconfortante pour vous qui va vous faire énormément plaisir dans votre vie matérielle on a des réponses des révélations qui arrivent dans votre vie matérielle on a peut-être une situation qui était bloquée mais on nous indique un retour à la stabilité et au niveau général on a plusieurs initiales on a la lettre H, T, O et S donc ça peut être en lien avec des personnes qui vous entourent donc ça ce sont les messages pour vous alors vous allez pouvoir choisir votre pierre et avoir le message de vos anges donc pour la première pierre vous avez un cristal de roche pour la deuxième pierre vous avez un quartz fumé et pour la troisième pierre vous avez une améthyste donc je vous laisse faire votre choix et on va voir le message qui ressort pour vous alors on va découvrir le premier message avec le cristal de roche le cristal de roche c'est une pierre de clarté c'est une pierre qui va aussi amplifier les énergies et qui va apporter des visions importantes le message pour vous c'est exprimer ses rêves vous êtes prêt pour le grand départ vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas mettez en place les premiers changements si petits soient-ils tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif donc ici on vous dit que vous êtes prêts prêtes pour pouvoir avancer pour pouvoir accomplir vos rêves et on va voir aussi le message du quartz fumé donc le quartz fumé c'est une pierre qui va libérer les énergies négatives et qui va vous permettre justement de purifier les énergies le message pour vous c'est réfléchir et faire le point vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous il est maintenant temps de considérer l'avenir réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait osez sortir des sentiers battus soyez la personne que vous êtes réellement donc ici on vous invite à être pleinement vous même c'est le moment de réfléchir de faire le point sur tout ce qui vous entoure on va voir aussi le message de l'amétiste l'amétiste c'est une pierre qui va apaiser le stress et les angoisses et c'est une pierre aussi qui permet d'avoir des rêves lucides le message pour vous c'est le 3 de l'action tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose quelle sera la prochaine étape ? allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie ? voyager peut s'avérer nécessaire si on peut nous parler d'un déplacement qui va être important pour vous peut-être aussi un voyage mais on voit qu'il y a une nouvelle direction qui va se présenter à vous donc voilà les amis en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire je vous souhaite une magnifique semaine à venir de gros bisous et bien sûr je vous dis à un grand merci bye ous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR –